L'entrée ça veut dire quoi ? L'entrée secrète de la ville. Alors, il leur désigne l'entrée de la ville. Comment ? L'agmara là-bas de Sota, page 46, elle dit il leur a montré. Mais il a une peur qu'il soit repéré par les autres là-bas et tout, parce que c'est un donneur quand même. Il leur a montré avec la bouche comme celle-là. Ou alors avec les yeux tout simplement, elle parle à l'entrée. Où est l'entrée ? J'en sais rien moi. Qu'est-ce qui c'est ? Rakhami ne parle pas. Radha qui dirait, Rachid, dirait les Metsudot, ils disent rien du tout là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ce mystère de cette ville ? On entre à travers, je ne sais pas, une euphorique, un trou, une maara, ils disent une maara, une maara, une espèce de grotte secrète qui permet l'accès de cette ville, Bethel qui s'appelle Douze. Alors, il leur a montré. Ils font la conquête de la ville. Mais ils ont libéré cet homme. Ah, c'est merveilleux. Et toute sa famille, tous ses proches, ils l'ont libéré, ils l'ont pas, ils l'ont pas attaqué étant donné que de là, Rachid, dans cette Doubar, à la Bain de Sota, 46, ils disent, ils disent, ils disent, ils disent, combien grand est la Mitzvah de la Levaya ? On aura obligé quelqu'un qui reçoit un étranger à le raccompagner pour éviter qu'il soit tué par quelqu'un d'autre. Dans les villages, dans les trucs, les montagnes et tout, tu vois un type qui n'est pas, ils se connaissent tous, Rachid, tu vois un type qui arrive et qui est tout seul et tout, tu leur accompagnes pas et tout, il peut se faire massacrer. C'est l'affaire dans la Torah de Aïla Rufa, de la génisse dont on est lue, parce qu'un type a été tué, on ne connaît pas l'assassin. Tous les habitants du village voisin viennent, et surtout le Benuddin, etc., les Iqnaïr, les Kohanim, Yadaynou l'Oshakou, Tadamazé, l'Aïnenou l'Oraou, on fait ce sacrifice affreux, là, au bord du canyon, du Nahan, etc., dans lequel on ne travaillera pas, qu'on ne labourera pas, qu'on ne s'en le sera pas, pour bien montrer à tout le monde qui s'est produit une chose après, un homme est venu, il n'a pas été reçu correctement au nom de l'hospitalité d'Abraham, vous comprenez ? Et à cause de ça, il s'est fait tuer et on ne connaît pas l'assassin et tout et tout, alors on fait tout, on fait tout ce rite. Et étant donné que cet homme-là, justement, a été un convoyeur, c'est-à-dire quelqu'un qui a reçu la tribu de Youssef, qui leur a indiqué le chemin et tout et tout, donc c'est la moindre chose qu'on lui accorde la survie à lui ainsi qu'à toute sa famille. Qu'est-ce que fait cet homme ? Il s'en va, où est-ce qu'il va ? Il n'est plus dans cette ville mystérieuse, étrange. Radal Jifrois me sentit, il essaie de répondre, mais c'est assez timide, on ne sait pas. Il dit comment ça se fait une ville, tu la vois pas, même si l'entrée tu la vois pas, mais c'est étrange, d'accord ? Et il dit peut-être qu'elle était construite de telle sorte qu'en haut, il y avait des galottes, il y avait comme des jardins, ou des espèces de terrasses comme ça, qui camouflaient le tout. En tout cas, une architecture très intéressante à proposer, je ne sais pas à qui, hein ? Il s'en va cet homme, et puis naturellement il a la nostalgie, il est déjà amoureux avec le saline natale, probablement. Il s'installe dans une région qu'on appelle la Hiti, qui est reconnue par certains géographes comme étant au nord de la Syrie, on est en Syrie là, il s'en va jusqu'en Syrie au nord, il construit un nouveau village qu'il appelle du même nom que la ville qu'il habitait, à savoir Luzas. Radayomazé, jusqu'à aujourd'hui. Qui c'est qui dit ça ? C'est Shmuel. Il y a la ville, Radayomazé. Et d'après des Hachamines, quand on écrit dans la 3, Radayomazé, ça veut dire que cette ville, elle existe encore tout le temps, et tout le temps, et tout le temps, et tout le temps. Une ville a été détruite par son concours. Cet homme a permis la conquête partielle de cette ville pour la tribu de Lussef. Dieu va lui donner en héritage une nouvelle ville qu'il va bâtir. Il va la dénommer Luz, et sur cette étrange ville de Luz, nos maîtres, dans le Talmud, toujours dans la même du Mara, nous disent, tu sais, cette ville là-bas, au nord de la Syrie, c'est une ville qu'on pourrait appeler la ville immortelle. C'est cette fameuse ville dont vous avez entendu parler, à savoir que les gens qui vivent dedans, ils ne meurent pas. Ils ne meurent pas. S'ils veulent mourir, ils n'auront pas le vol de la vie. Le type, le type, il a vieilli, il a 200, 300 ans, il a de marier, il n'a pas le vol, franchement. La retraite, c'est parce qu'elle arrive. Qu'est-ce qu'il fait ? Il quitte la ville, on parle de la deuxième ville, c'est-à-dire la ville de Lusse, là-bas en Syrie, de cet homme. Il quitte la ville, et puis il s'en va, il meurt tranquillement d'une mort douce, etc. Là-bas, nos maîtres, il dit, cette ville-là, tu sais ce qu'on fabrique là-bas ? Cette ville là-bas, on fabrique le... comment il s'appelle ? Le trélète qu'on fait pour les talites. C'est une usine où on fabrique le bleu spécial à partir du hilazon, de cette limace, du centre de cette limace, etc. 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 Et cette ville-là, le satan, il ne peut pas rentrer dedans. Le satan, c'est-à-dire le malach amabed, l'ange de la mort, il ne peut pas rentrer dedans. Pourquoi ? Cette ville-là n'a jamais été gagnée ni conquise par n'importe quel conquérant, y compris Salherim, y compris... Voilà. C'est la seule chose que nous puissons dire, l'Agmara et les commentaires sont vraiment réduits à silence devant cette ville qu'on appelle Luz, qui d'ailleurs chez les kabbalistes, ce mot de Luz désigne la noix. C'est la Ouz en arabe. La Ouz, c'est la noix. C'est l'amand, oui. L'amand, c'est l'amand. Et on l'appelle, on l'appelle Luz. Les Mekoubalins, ils disent que cette Luz de l'immortalité, c'est un os que nous avons ici, et qui ne peut pas être réduit par la mort d'aucune manière. C'est un os qu'on ne peut pas concasser, qu'on ne peut pas brûler, d'aucune manière, même si parmi un homme mérite les quatre sortes de peines de mort prévues par la loi. La lapidation, la décapitation, le fait d'être brûlé, etc. Eh bien, cet os-là, il résiste, on l'appelle le Luz, qui se trouve ici, par là. Et de quoi il se nourrit pour mériter cette longévité, à partir de laquelle la triyata methim oralion, la résurrection de la mort, c'est grâce au repas que l'on prend, ou à la petite bouchée de manger qu'on prend à Mélavé. Pas mal. Les rouilles, oh, les baïens. Mélavé. Mélavé, les baïens. C'est-à-dire le repas de David, et de David à Mél, en l'honneur du roi David. Et alors, ils expliquent certains là-bas, ils disent, voilà pourquoi il s'appelait la Ouz de l'Ouz, parce qu'elle était fermée comme une loi. Tu prends un égose ou une louse, tu ne sais pas par où tu rentres. Tu vois, une dame, tu peux savoir où tu rentres, une fille, et tout ça, tu comprends. Il s'appelait la Ouz de l'Ouz, et tout ça. Il s'appelait la Ouz, et tout ça. C'est une fille, tellement... Elle est impugnante. C'est une fille. Et voilà pourquoi. Elle pète. Cependant, elle s'appelait Luz de l'Ouz, etc. Et alors on a réussi. Alors on a demandé, vous allez payer un peu comme ça, Je vais réduire un peu comme ça, tu vois, une certaine servitude. Je vais réduire un peu comme ça, je vais réduire un peu comme ça. Je vais réduire un peu comme ça, je vais réduire un peu comme ça. Je vais réduire un peu comme ça. Je vais réduire un peu comme ça, je vais réduire un peu comme ça. Israël, et on verra la suite. Amen, génération.